Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien moi ça va, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo make up, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo, je suis vraiment désolée les courriers ont repris etc du coup j'ai eu un peu du mal à reprendre les vidéos etc mais bon, du coup aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur mon make up de tous les jours vous avez fait, c'était ma première vidéo d'ailleurs du coup il y a quelques petites choses qui ont changé dans ma routine make up etc donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo donc là je suis maquillée, j'ai même pratiquement plus de maquillage parce qu'en fait je suis rentrée des cours juste maintenant en fait donc du coup je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo parce que ce soir je sors donc du coup voilà je vais vous faire mon petit maquillage de tous les jours normal, enfin voilà je vais pas en faire trop non plus, avant je vais vous parler d'une petite collaboration que j'ai effectuée avec la la lab, je suis vraiment super contente du coup j'ai un petit code promo pour vous que je vous donnerai juste après et voilà donc ils m'ont envoyé des petites vignettes qui se collent, enfin qui sont aimantées pour vous savez sur les frigos ou les choses comme ça qui sont aimantées du coup là donc je les ai personnalisées j'avais fait aussi un petit une petite collab aussi avec eux sur un petit livret de photos trop mignon que j'ai eu cet été mais c'était sur Instagram que j'ai fait cette collab du coup là donc si ça vous intéresse et voilà donc du coup je vais vous montrer à peu près les petites vignettes que j'ai eu, de toute façon je pense que je vais vous mettre une petite vidéo des vignettes que j'ai reçues mais non du coup là donc c'est des vignettes toutes des petites vignettes comme ça donc par rapport à ma main vous voyez par rapport à ma main vous voyez qu'elles sont assez de façon moyenne, elles sont trop minimes j'ai fait imprimer une petite photo d'Oli ici voilà avec mon père enfin voilà trop trop mignon avec Lolo donc voilà donc je suis trop trop contente elles sont trop trop belles si vous voulez commander sur la la lab vous avez mon petit code promo que je vais vous mettre ici je crois que vous avez 20, moins 20% et ça dure 2 mois il n'y a pas que ça il y a aussi des petits albums photos etc mais voilà c'est toujours moins 20% et en plus la lab c'est un site assez connu pour les photos etc donc si vous avez des photos de vacances où vous voulez faire imprimer etc donc moi c'est à peu près des petites photos comme ça donc voilà pour ça donc on va passer directement à la vidéo je vais aller me démaquiller et je vais toujours recommencer du coup je me suis enlevé tout le maquillage qui me restait de la journée donc on va commencer donc il y a quelques produits qui sont assez similaires donc je vais passer vite fait sur ces produits là parce que vous les connaissez donc voilà donc ma crème hydratante c'est toujours la même Nectar of Nature je l'aime trop 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 ok donc ensuite je vais mettre mon anti-cerne donc je l'ai acheté en Espagne celui-là je crois que c'est le Maybelline c'est l'anti-âge tout le monde le connait celui-là franchement c'est la base il est trop 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 bien je vais le mettre sur mes cernes un petit peu sur mon nez sur mon menton et en haut ici je vais mettre mon petit blush donc je vais mettre un petit blush crème donc celui-là c'est un blush crème que j'avais eu dans une box de la My Little Box donc voilà il est super super bien un petit blush blender et je vais en prendre un petit peu donc je vais en mettre un petit peu après je vais tout estomper en même temps mon petit contouring crème toujours de chez la marque Milk Makeup super super bien et je viens le mettre du coup sur les côtés comme ça donc ici et et ici et j'en mets un peu en haut sur un peu en haut de mon front je viens prendre mon éponge et je viens tout tout estomper je vais estomper mon blush en premier souvent et ensuite je viens estomper donc j'estompe mon blush avec le dos enfin le le bout et souvent le contouring avec l'autre de l'autre côté de l'éponge comme ça ça mélange pas trop trop non plus même si c'est un peu ce qu'on recherche ces deux produits s'estompent super super bien le contouring de chez Milk il s'estompe super super bien donc ça qui est bien en fait les produits là que j'utilise il s'est estompé super super bien c'est ça qui est cool on prend pas 3 heures à estomper estomper son produit donc voilà je suis grave contente donc quand j'ai fait ça quand j'ai fait ça je vais mettre mon fond de teint donc là je suis entre deux teintes à peu près je suis encore dans une teinte un peu d'été donc celle là et j'ai acheté une teinte pour l'hiver mais pas encore dans cette teinte là donc du coup je mélange les deux c'est de chez Maybelline donc celui là d'été c'est le 128 Warm Nude et celui là d'hiver que j'ai acheté c'est le 110 Porcelaine je crois que j'ai pris à peu près un des plus clairs pas le plus clair je crois parce que je suis pas non plus très très claire non plus de peau donc je les mélange toutes les deux sur ma main je prends mon éponge et je viens du coup estomper je vais en mettre partout sur mon visage pour unifier et cacher les derniers dernières parties du blush un peu en dessous quoi ensuite du coup là je suis un peu blanche mais je vais commencer je vais poudrer ma peau donc c'est toujours la même poudre j'en ai pour je pense des années avec cette poudre tellement il y en a dedans donc voilà je vais en mettre dans le pot comme ça je vais prendre mon gros pinceau je sais plus d'où il vient celui là je sais plus trop d'où il vient mais il est super super bien je crois qu'il vient d'Amazon si je dis pas de bêtises mais il est super super bien cette poudre et ce pinceau il est hyper bien aussi le kit je sais pas si je vais arriver à vous le retrouver donc après avoir poudré là je vais mettre un petit coup de blush je vais utiliser parce que souvent en ce moment j'utilise plutôt celle de chez la palette de chez Zoéva donc c'est la première et j'utilise beaucoup celle-là c'est même celle-là que j'ai utilisée ce matin donc elle se représente comme ça cette petite palette elle est trop trop mignonne et du coup je prends un petit pinceau comme ça je viens prendre la couleur Kurt & Carl ici donc cette palette elle est trop trop belle parce qu'en fait il y a deux highlighters ici donc un petit rosé et un doré et un blush juste ici donc je l'aime vraiment beaucoup et surtout qu'elle est super super pigmentée et ensuite je vais mettre la poudre contouring donc c'est toujours le Master Scout donc c'est celui de chez Maybelline donc il est comme ça il y a un petit enlumineur qui est à côté mais je trouve qu'il sert un peu à rien mais voilà c'est vraiment le contouring que j'aime que j'aime dans ce petit paquet donc voilà je viens repasser sur les côtés ensuite je vais passer aux sourcils pour celles qui ont regardé la vidéo la première vidéo de make-up et même celles qui me suivent sur Snap et tout à chaque fois je leur montre comment je fais mes sourcils donc du coup ça ne change pas pour celles qui savent comment je fais mes sourcils je fais un premier trait ici et je fais un deuxième trait en bas donc je suis la forme de mes sourcils hop jusqu'en haut donc ensuite quand j'ai fini de faire mes petits sourcils je vais mettre un petit fixateur donc celui-là il vient de chez Sien donc c'est le brown perfect il est super bien il est super super bien il fixe hyper bien et en plus il est de la couleur de mes sourcils du coup c'est super super bien et en plus il ne coûte pas très cher ensuite après avoir fait mes sourcils là je vais faire les yeux ma petite toilette de chez Anastasia la subculture je ne sais plus si j'avais fait ce maquillage si j'avais fait vous avez montré ça dans la dernière vidéo mais c'est quelque chose que je fais assez souvent et je le fais enfin je ne le faisais plus depuis un petit moment cet été je ne le faisais plus et là je suis en train de le recommencer à le refaire donc bref je prends la couleur la plus foncée donc ce n'est pas un noir c'est un violet assez foncé en fait je l'aime vraiment beaucoup il est grave grave beau et donc je viens le mettre juste sur le coin en fait de mon oeil et je viens un petit peu estomper et ensuite je vais mettre mon petit col noir en mucus donc voilà et ensuite je viens recourber mes cils et je vais mettre mon mascara donc le mascara ça n'a toujours pas bougé non plus c'est toujours celui de chez Maybelline je crois c'est le Paradise je l'ai vraiment trop trop aimé ce mascara je crois qu'en plus je vous avais fait une revue dessus vous avez fait une revue dessus par rapport à un autre mascara qui ressemblait donc du coup lui je l'ai vraiment vraiment aimé donc voilà pour les yeux et ensuite je vais mettre mon petit highlighter donc moi en ce moment j'utilise le petit kit de chez Becca donc le petit en lumineur comme ça vous savez le liquide le petit en poudre comme ça j'adore ce kit il est vraiment trop trop beau donc moi ce que je fais c'est que le liquide je le mets juste sur le bout du nez et sur je sais pas sur l'arête du nez je pense qu'on dit ça comme ça et la poudre je la mets sur le côté et j'en mets un petit peu aussi ici pour vraiment illuminer après c'est moi parce que moi j'aime bien avoir beaucoup un petit peu sur le nez un peu sur l'arête du nez et vu qu'il m'en reste un petit peu des fois ça m'arrive d'en mettre un petit peu sur le côté mais bon là il ne m'en reste plus beaucoup et je viens estomper comme ça et ensuite je viens compléter avec le petit highlighter poudre donc avec un petit pinceau et 20 tailles donc je termine avec les lèvres donc j'utilise toujours mon petit crayon de chez NYX le small 53 brunch me donc voilà le petit crayon trop trop beau j'adore la couleur petit gloss de chez glossed de chez Sephora donc voilà donc j'adore ce combo c'est super super beau j'adore ce gloss de toute façon je l'avais aussi mis dans je ne sais plus c'était exactement le même mais j'en avais mis un de chez NYX aussi dans ma première vidéo leurs crayons chez NYX ils sont vraiment trop trop bien donc du coup voilà pour les lèvres et pour le make-up du coup ça rend à peu près quelque chose comme ça donc voilà donc ça c'est naturel j'aime bien c'est un peu ça ressemble un peu au même fini que le premier maquillage que j'avais fait mais voilà c'est sans avec des nouveaux produits des choses un peu différentes moi j'aime bien ce genre de maquillage un peu avec pas mal de roses sur les joues etc donc j'aime bien du coup voilà pour ça donc j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois n'oubliez pas d'utiliser mon code promo si vous voulez faire une petite commande chez Lalalab du coup voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo des bisous et on se retrouve